A cause des inondations, j'ai déménagé de Gamba à Minjila. Quand nous sommes arrivés ici, nous avons commencé à espérer une vie meilleure. Mais nous avons été frappés par une grave sécheresse, qui a tué presque tout notre bétail. Quand j'étais petite, je me souviens que mon père avait beaucoup de vaches. Environ 500. La vie était belle et je ne manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais. Lors de la dernière sécheresse, nous avons perdu une grande partie de notre bétail. Sept de mes enfants ont dû partir dans d'autres régions, avec les quelques vaches qui ont survécu. Ma fille, Leila, s'est mise à l'agriculture. C'est un concept nouveau pour nous. Je suis très fière d'elle et de sa détermination. Avec mes amis, nous avons réalisé que nous ne pouvions plus dépendre uniquement de nos animaux. Alors, nous avons créé une ferme pour cultiver des aliments. Il pleut maintenant. Et dans deux semaines, ou même après-demain, la sécheresse commencera et notre bétail mourra. Parfois, j'ai envie de pleurer. Et j'ai peur que la prochaine catastrophe détruise tout. Parfois, je pense à partir de chez moi, parce qu'il n'y a pas d'eau. Et quand la pluie arrive, il y en a trop. Mais pour aller où ? C'est parti. Je suis venu de la maison. Nous avons vu une maison. Il y a eu. Il y a eu. Je suis venu de la maison.